bienvenue dans le 7 minutes un pasteur bastonné à va voir la victime nous donne sa version les ministres du tourisme de la cdu yao réfléchissent au développement du secteur allommé et puis en période de ramadan le partage est une preuve de solidarité voici les titres de ce 7 minutes bienvenue à toutes et à tous un pasteur accusé de non paiement de mois de loyer a été tabassé par sa créancière l'histoire se déroule à 354 kilomètres d'habit jean dans la ville de vavoie le dimanche 9 avril jour de chaque alors qu'il était à son culte le dénommé zanli guillaume pasteur de l'assemblée royale internationale de vavoie recevait la visite de la propriétaire du magasin qu'il louait pour stocker ses appareils de sonorisation l'affaire a commencé depuis dimanche 9 heures quand le monsieur et la femme et son fils sont arrivés je leur fais savoir que j'étais en plein culte et après le culte j'allais les recevoir il me donne la nouvelle que je leur dois 7 mois de loyer impayé je leur ai signalé que non j'ai un témoin populaire en occulte monsieur Benoit selon mes explications monsieur Benoit a reconnu que je devais trois mois alors le monsieur même qui est propriétaire a accepté la position de monsieur Benoit qui est de rendre la clé et de faire sortir les bagages je leur ai dit non je suis pas venu ici en guerre je veux pas partir en guerre faut que je trouve un autre coin avant de venir chercher les bagages dans le local et la dame n'a pas accepté dans une vidéo virale qui a fait le tour des réseaux sociaux l'on apercevait un homme vertu de rose rouillé de coups et qui tentait tout de même de se défendre selon le témoignage de notre correspondant à vavoie la propriétaire du magasin a décidé de ne plus encaisser l'argent elle a plutôt demandé au pasteur de quitter son magasin le plus tôt possible les ministres en charge du tourisme de la cei du yaourt se sont réunis à l'omé au togo objectif adopter et valider les textes réglementaires des établissements d'hébergement touristique au sein de l'espace communautaire ainsi neuf catégories d'établissements d'hébergement touristique ont été identifiés au sein de l'espace il s'agit entre autres d'hôtels de motels d'auberge de camping et de villages de vacances les ministres du tourisme des états de la cdu yaourt manifeste ainsi leur volonté d'aboutir à une communauté de peuples pleinement intégrés pour un développement inclusif et durable il s'agit pour nous de faire le toilettage des textes réglementaires qui régissent l'industrie touristique de la cdao pour rappel ces textes date de 1999 vous conviendrez avec moi madame qu'il ya donc matière à se mettre au goût du jour en termes de standard touristique ou valeur internationale parce que la cdao ne saurait se contenter de peu ceci dit il faut dire que ce que nous sommes venus faire ici c'est pour adopter dans le cadre communautaire les tests pour que dans notre espace nous pilotions la compétitivité de la destination mais surtout faire en sorte que nous soyons plus en même de répondre à cette grande concurrence mondiale et faire en sorte que la destination cdao soit reconnue comme une destination touristique de plus en plus compétitive la réunion des ministres a présenté ses félicitations à la république de côte d'ivoire qui abrite la coupe d'afrique des nations 2024 un atelier de formation sur les droits d'auteur dans cette salle sont regroupés plusieurs couches sociales des artistes chanteurs des arrangeurs et même des écrivains tous venus approfondir leur connaissance en la matière c'est une contribution énorme à la mission du bureau ivoirien du droit d'auteur qui a pour véritable mission de sensibiliser d'informer sur ces lois là qui permettent de protéger suffisamment nos créateurs nos interprètes nos producteurs afin qu'ils puissent rentrer pleinement dans les droits qui sont la conséquence de la création qu'ils font les droits qui sont induits par ce génie là et donc nous nous avons l'impériorité les accompagnés d'être présent et de donner les meilleurs de nos collaborateurs en matière de gestion collective et des droits d'auteur afin de renforcer véritablement donc les capacités des acteurs culturels ce rendez vous a vu le jour grâce au collectif des acteurs culturels nous avons décidé d'organiser ce ce atelier au regard au constat quotidien nous avons découvert que beaucoup d'acteurs y sont venus sans notion de base donc il était important pour nous de pouvoir créer un cadre pareil cette tribune de connaissances et de savoir en fait que nos acteurs puissent imprégner des réalités du métier qu'ils ont choisi notons que cet atelier est ouvert à abidjan durant deux jours il en est à sa septième session et enregistre plus de 250 participants à sinze est un village situé dans la localité de tout maudit ce village comme dix autres ont bénéficié de la solidarité et la générosité d'un de leurs fils pendant ce mois de ramadan la mine traoré pdg de l'entreprise lte est allé les bras chargés de vivre et non vivre pour soutenir ses parents musulmans LTE d'abord est une entreprise à caractère social c'est pour ça que nous avons choisi le département idéalique et notre devoir c'est de donner de l'eau potable et Dieu l'a si bien dire toute personne qui donne de l'eau potable il reçoit la bénédiction à vie alors j'ai aussi gentil l'intention de tout le monde je fais cela pour donner le courage aussi à toute personne qui a la décision on a la possibilité de le faire pareil comme moi tu peux le faire pareil aussi comme moi tu peux aussi copier sur moi voir que on n'a pas besoin d'avoir d'abord des milliards pour penser à ceux dont on besoin on peut avoir juste le peu que nous avons en partage avec tout le monde 500 sacs de riz 300 sacs de sucre 200 cartons d'huile 600 cartons de lait plusieurs kits de thé et une somme de 2 millions de francs cfa c'est l'ensemble du don que le bienfaiteur a offert à ses parents musulmans et non musulmans personne n'a été oublié en tout cas j'ai été très contente parce que c'est pas tout le monde qui pense à son village et puis tout ça ça n'arrive pas à tout le monde afin que le seigneur le bénisse qu'il lui donne beaucoup d'argent qu'il bénisse abondamment et richement aussi pour que l'année prochaine nous puissons avoir plus que ça je suis très content parce que c'est une première fois franchement c'est une première fois ça me va droit au coeur et j'ai pris beaucoup pour ce donateur là pour que dieu lui donne longue vie et à chaque période de carême il puisse quand même venir nous faire ces mêmes dons quoi à chaque à chaque carême il passe pour voir même si c'est pas dans le cadre même du carême tu étais intensif dans le temps et puis passer pour me saluer puis bon je pense que ça a été ça avant l'étape d'assinzé c'est la grande mosquée de tout maudit qui avait reçu le pdg de lte et sa délégation il faut rappeler que la mine traoré n'est pas à sa première dotation il a récemment doté la seule mosquée du village d'un forage d'eau au bénéfice de toute la population c'est la fin de ce 7 minutes très bonne suite de programme sur cette info